On est pour l'instant très slow, et justement ça paye, J-Spoon qui va surprendre Idex avec sa sedge. Il s'est avancé au niveau de ce mille, attention quand même, les têtes qui passent sont ici. Attention, il y a quelqu'un qui a été vu, il va être obligé de dash out pour l'instant. Newzera qui a posé un petit peu de poison au niveau du sol, mais c'est Loki qui prend un premier kill. Newzera qui est caché pour l'instant, mais il n'a plus de murs bientôt, ça va disparaître le mur qui est en face de lui. Et Vak qui a les yeux dessus, Vak qui le voit, oh la vache ! Ouf, le temps de réaction est parfait, Newzera il est encore en angle mort. Par contre j'ai l'impression qu'on a été repéré justement, Brahms va récupérer l'élimination, on a une très bonne revanche ici. Avec Ghoster qui tombe, Loki. On a encore deux personnes, deux contre deux avec J-Spoon qui est effectuée à l'eau, 22 HP, Ghoster avec le bon clic droit. On va passer par le mid, Brahms pour l'instant on n'a pas d'informations sur le timing. Le timing est bon pour Brahms, fort heureusement vous le voyez on arrive dans ce petit corner juste après que Brahms ait fait le tour. Et du coup Brahms il va jouer à Evan, et Brahms il a vu son adversaire en premier, il va lui mettre quelques dégâts, maintenant ça joue à une balle et c'est fait pour Brahms. Ce qui empêche peut-être la pose de Spike, on voit qu'il y a beaucoup de monde derrière le mur. Premier qu'il récupérait pour Brahms c'est en revenge avec Newzera qui a réussi à tuer Vak. On arrive sur cette hauteur, on a également Hidex ici, on a le mur qui est renvoyé pour cette Viper, ça va briser les lignes de vue, la prise d'information. La flèche de reconnaissance a été détruite mais on a repéré des éléments sur ce point et on essaie de passer derrière lignes, justement on a repéré cette Reyna. Il ne peut pas le tuer, c'est terrible, il a loupé le kill, Hidex qui va faire le kill sur Jasmine, il reste un kunai, le kunai qui va être renvoyé et Brahms sa position est connue, il a un simple bulldog, il y a 4 joueurs face à lui, il ne pourra pas faire grand chose face à Hidex. Exemplement à 1 PV, on peut gagner des games, mon cher Cyril, c'est aussi la force d'un jeu comme Valorant, en tout cas voilà Vak ici qui va. Heureusement on a le mur de la Viper mais il va tomber, on pourrait avoir cette coupe bien effectuée par Hidex et justement c'est fait, Sander va tomber, on est en 3 contre 2, la flèche de reconnaissance envoyée ne donnera pas d'informations mais Loki a repéré qu'il y avait un petit tir et il savait. Elle donne de l'info, elle s'en donnait l'info parce qu'elle a été détruite mais du coup on sait par qui elle a été détruite, avec le bruit on peut le savoir. Custer il a été touché ici par cette, ça va être compliqué pour lui d'en sortir mais bien fait Custer qui réussit à prendre un kill. On ne donnera pas l'information comment on a pu le faire par le passé avec ses coéquipiers, la décale qui est tentée parfait, la tête réussie de Nuzera, on est en 1 contre 1, est-ce qu'on peut aller defuse ce spike ? Pour l'instant on ne fait pas de fake defuse, si on va tenter, peut-être aller récupérer le premier, la décale qui est tentée mais ça ne passe pas pour le moment. Et ça ne passera pas et en plus de ça le kill va aller bien plus dans le monde, c'est l'ultimate qui a été investi du côté je crois de l'équipe de Vitality si je n'ai pas de bêtise, c'est Jessmon qui a posé cet ultimate. Et on est bien en place là-dessus avec Brahms en tête la fiche là-dessus qui réussit à faire deux kills et qui va en faire lui un troisième. Situation 3v2. Allez, on lance la petite fake toxique dans l'intérieur, on n'a pas forcément d'informations sur les positions de cette équipe de Vitality, notamment cette Viper est toujours en vie donc forcément son ultime continue de durer. Il va falloir trouver des solutions, peut-être entrer dans ce nuage toxique, ça se joue à quelques détails mais on va s'approcher ce spike, peut-être l'électro-flèche ici envoyée. On va devoir écho pour cette équipe de Mega-Institut et ils ont raison, ça risque d'être compliqué mais attention, les exits peut-être, Shin qui est très bon sur Jessmoon. Ouais, Jessmoon il avait faim, Jessmoon il avait claqué son ulti, est-ce qu'on aurait... Ce sera loupé pour le début. L'information qu'Evox ici à travers la smoke, parfait sur Sender, on ne va pas avoir de revenge, on a vu qu'il y a eu une élimination réalisée par Jessmoon derrière les lignes. Et on est en situation de 4 contre 3, Newzera va patienter probablement pour attendre ses coéquipiers afin d'entrer sur le site dans les meilleures conditions. La fureur du chasseur qui est envoyée mais on n'a pas forcément l'information sur la position de ses adversaires. C'était pas mal ça de la part de notre ami Loki qui passera pas loin d'un joueur adverse. Et l'ultimate qui avait été claqué du côté de l'équipe de Mega-Institut, de Ghoster qu'on voit ici au niveau de son spawn. Qui tout simplement a été forcé d'utiliser cet ultimate pour empêcher l'équipe de Vitality d'amorcer ce spike trop rapidement. Essayer de prendre des positions et notamment de gagner ce duel malheureusement comme Vac l'a emporté et a fait le kill sur la Viper adverse. Depuis c'est game over on a décidé de partir sur une économie, une économie qui très vite, elle est plutôt belle. Les smokes qui empêchent tout, le wall qui a été posé également on imagine, le spike qui a été posé juste sous les yeux de Newzera. Newzera qui n'a été pas du tout attendu, qui va réussir à faire un premier kill, un deuxième kill peut-être un troisième pour Newzera ! Qui régale avec un play salvateur, ici le kick qui se fera avoir sur le backup, il ne reste plus que Brahms en situation de 1v4 qui va se faire avoir par Newzera ! Qui enchaîne pour le coup ! Malgré cette perte et là vient en plus de réenchérir, Brahms est encore une fois sur la hauteur et derrière la smoke il y avait Kellogg's ! Ouais il avait posé la smoke, il se doutait de la position de son adversaire, il ne savait pas si c'était sur la hauteur ou en bas. Et du coup voilà maintenant on le sait, et le kill qui est récupéré par Shin ici c'est bien fait ! De la part de cette équipe de Megastitu qui va je pense pouvoir remporter ce round. En tout cas ils sont en situation très avantageuse vu qu'ils ont quand même deux hommes de plus. Soit en passant c'est sur le B, voilà maintenant c'est du 2v5. Idex qui descend, Idex face à Sender, Sender qui check en haut, Idex est en bas, il ne le sait pas encore. Idex qui va peut-être se faire avoir ici, enfin Sender pardon qui va se faire avoir et c'est chose faite. Et ça va être un très très beau round d'écho qui va être remarqué, à moins que le capitaine de l'équipe réussit sa clutch ! C'est un non vu que Shin, pas de feed possible par contre qui va partir. Ghoster qui réussit à prendre un premier kill là-dessus avec son ulti ou sa flèche, son électro-flèche. Oh Ghostur le triple kill de Ghostur avec l'ulti ! Excellent de la part de Ghostur, parce que là on a complètement stoppé ces vitality, on les a enfermés dans un piège. Et tout de suite la réaction fureur du chasseur. Il ne reste plus que Brahms avec sa jet de Kuna et peut-être. Et non, Shin va mettre fin à sa vie. On s'est directement derrière. Spike posé. Alors, très bon travail quand même ce mur de Last Age, justement pour faire face au fait que le mur de Viper allait tomber. Loki la très bonne décale encore une fois, la tête qui tombe. N'importe ce Spike, il va falloir continuer de prendre de l'espace alors que cette équipe de Mega-Institut reste derrière jaune. reste au niveau de ce B, mais va être surpris s'il ne se dépêche pas. Oh là là, c'est bien fait de la part de Loki, le triple kill là-dessus. Le joueur classique roule. Envole-toi. Le drone va être là pour vérifier un petit peu tout ce qu'il se passe. Oh c'est bien joué de la part de Videx, qui joue très agressif ! Oh ! Et qui va chercher le kill sur le capitaine Loki qui tombe ? C'est pas le capitaine, c'est pas le capitaine Mabad, mais sur Loki en tout cas. Oh là là, ils vont le faire, ils sont en train de le faire ! Ils sont en train de le faire ici ! Il ne reste que Sender en 1v3, mesdames et messieurs. La défense va être quasi impossible pour lui en plus, les armes ont été récupérées. Le Bulldog maintenant, Sender qui ne s'y attend pas. Et Sender... Le Viper, les slows qui sont envoyés dans tous les sens. Il y a pas mal de stuff qui part pour l'instant, mais pas de kill récupéré de part et de l'autre. Quelques dégâts qui ont été effectués sur Sender justement avec cette toxicité de la Viper. Et là on va essayer de sortir les uns après les autres. Et l'information est donnée, ils sont tous là, ils sont tous au contact, attention ! Ça pourrait partir dans tous les sens, deux pour deux pour l'instant ! On essaie de déborder, Loki peut-être, sur les deux derniers survivants. Il y a Sosova, Caritan, qui pourrait surprendre via ce mid. Nuzera est acculé, il va être mis en difficulté, mais il va mettre la tête sur Sender ! Il continue d'être... Le Spike ! Et Ghostur ! Le Spike a été diffusé ! Ce duel au niveau de ce mid, avec la smoke qui vient placer de la Viper. Forcément, on tire, on pré-shot à la sortie de cette smoke. Et Idex qui accélère sur Sender, pas de résurrection. Le joueur shérif en effet, deux kills par contre, récupérés instantanément derrière par Jasmine et par Vak. Du coup on est en 3 V3, on a quand même des armes au sol, mais cette arme, le temps qu'on la ramasse, c'est Jasmine qui met une tête incroyable ! Il est tombé, il a réussi à toucher ici Kellogg's ! Mais derrière, Nuzera qui va tomber, du coup c'est un 2 V1 avec un zombie qui a 30 points de vie, qui se fait, qui tente le tout pour le tout, les électroflèches qui partent, le drone qui va le taguer. Il est chassé dans tous les sens, et Vak va réussir à prendre le kill. 11 à 5 ! Et on a déjà des kunai de sortie également. Oh Sender ! Sender il croise du Zera ! Oh la vache le petit wall ici ! Sender qui va pas prendre plus de risques que ça, qui va directement se wall et wall ce petit coin, ce petit tube pour que personne ne puisse passer dedans. Les vitality qui ont vraiment l'air d'être très à l'aise sur l'attaque comme sur la défense de cette carte de Icebox. On a un joueur, j'imagine qu'il est à l'opérateur tout au bout là ? Non, Jasmine il est tranquillement au fantôme, il a été tagué. Il y a un joueur qui a sorti les kunai, il est juste à sa droite. Oh la la, bien joué Sender ! Crossfire encore une fois ! Et oui, toujours ! Et forcément ça paye pour cette équipe de vitality. On est déjà à 5 contre 3, on va se diriger vers ce B pour cette équipe de méga institut. On a ce sauvage au niveau jaune, potentiellement pour ouvrir un peu le site, ouvrir un peu d'espace. Mais Jasmine va tomber face à Shein, et si on n'a pas réussi avec cette spec à faire leurs affaires, on va essayer de briser le mur et c'est chose faite. On va mettre en difficulté cette pose du spike. On récupère cette sèche sur la hauteur, Sender ! Trois éliminations déjà, est-ce qu'il peut continuer ? Il est face à deux joueurs, le classique est parti ! Et Sender qui s'est... On est plutôt au large côté Brahms en matière économique. Tout va bien. C'est K2, il est bien là. C'est K2, il est très très bien. Attention à ne pas se faire surprendre, attention à ne pas laisser méga institut continuer de re... Tout simplement le dernier round est toujours le plus difficile. Allez sur la hauteur. Allez, bien anticipé cette fois-ci, ça fait deux kills. L'encre de jeu pour Brahms et pour cette équipe. Des méga instituts. 3v5. Ultimate de Sauvard. Résurrection. Ultimate de Brahms. Première illumination qui est déjà sécurisée par Kellogg's. Brahms peut-être pour avancer. On a le duel face à cette Reyna qui est remporté. Pas de soucis à se faire. On a ramené à la vie VAC qui va permettre d'avoir une situation de 5 contre 2. Ça va être très compliqué. Et Brahms qui sort ! Voilà ! Et on avait la formation ! Brahms qui régale ! Avec les coups. On pourrait avoir un mauvais timing ici. Attention là, on est quand même dans un sacré duel au fort accord. Alors qu'il a récupéré la domination sur Brahms. On va être récupéré par Loki. Parce qu'on est arrivé sur cette hauteur. On est en train de surprendre cette équipe de méga instituts. On va tenter de planter pour cet Astra. Mais ça ne fera pas les affaires de cette équipe. On va s'incliner dans ce piste. On attend la rotation des coéquipiers. Une réconne ici. Deux kills pour Jasmine. Un troisième pour le joueur Cypher. Le dernier joueur de Megakish. Pardon, c'est de l'avant-dernier. Et devinez sur le site. Il est couché par Loki. Il n'en reste plus que cet Astra. Il va arriver sur le middle. Et on a réussi à réimplanter du côté de Megakish. Ici, on s'implante déjà sur le site. Le mid est pris d'assaut. Et à la réception, évidemment, Loki est balayé par Ghoster. Et Brahms va peut-être faire la différence avec ce repérateur ici. Premier kill de la part du leader de Vitality. Peut-être un second. On a deviné le positionnement ici. Oh, le turn ! Le turn d'Idex ! Avec sa killjoy, il relance complètement les big instituts. Alors qu'on est dans un 1 contre 1. Ici, le bridge qui a tenté de mettre en difficulté son adversaire de le stun. Shin, pour l'instant, qui va essayer de passer derrière Vak. Ce n'est pas encore ami. Il reste à peine 10 secondes. Le spike n'est pas planté et Vak fait... Par contre, cette fois-ci, il n'y a personne pour les arrêter pour passer au niveau de ce A. Oh là là, c'est très onctueux ! Tellement d'arrogance ! Est-ce que Ghoster va être à la réception ? La question est vite répondue ! Il est balayé par Sender et on arrive du coup très rapidement sur ce back main A. Il va falloir réagir avec beaucoup, 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 beaucoup de fureur de la part de Sender. Malheureusement, balayé ici par... Pardon, Shin, balayé par Sender, autant pour moi. Beaucoup trop de heurts. Heureusement, Kydex est à la revenge. On arrive par le back. C'est la seule réponse adaptée. Mais malheureusement, on tombe face à Loki. Il ne reste plus Kydex. Il va complètement être encerclé. La petite électro-flèche qui part, ça ne touchera pas. Mais là, c'est compliqué. On a vu les petites têtes qui passaient ! De très près, mais Jasmine veille avec cette magnifique cam et permet de descendre. Et c'est Ghoster, Kellogg's qui récupère Jasmine avec ses couteaux. Attention, possible arrivée sur ce tri. On le sait, on l'envisage, on ferme la porte. Loki à la réception. Nuzera devine l'arrivée d'un joueur sur cette hauteur. Que a de plus, mon cher souris ? Il y a une petite reprise qui s'annonce pour le Vitality. Mais Kellogg's ici, très vindicatif avec ses kunai, va aller faire le clutch ! Mais Loki est là, il veille au grain ! Il leur envoie un avertissement, un contre deux. Est-ce que Loki peut le faire ? Derrière cette smoke, on va lancer le confinement pour s'assurer de continuer de mettre en difficulté ses abeilles. Les Vitality ne sont pas encore terminées pour autant. Il est vu par la tourelle. Il est vu par la tourelle, deviné par les joueurs et balayé par ces derniers. On va reprendre de l'information avec Ghoster et cette flèche de reconnaissance. Mais on a le mur d'Astra qui va séparer en deux cette carte d'Acent. Et on lance la fureur du chasseur. On va récupérer quelqu'un. Oui, on a touché ! On a touché, mais pas davantage. Idex sur cette reprise Middle. Shin qui plante sur le mur d'Astra qui pourrait faire la différence tout de même. Parce qu'il est deviné. Attention, Jasmine va décaler instantanément. Il a entendu la spike, même si c'est très amenuisé avec ce mur. Jasmine devine la position ici. Le crossfire peut être vraiment vital ici pour Jasmine. Et c'est le cas. Vac va à la reprise. Magnifique ! Attention, Brahms arrive par derrière. Evidemment, il ne reste plus qu'Idex. Il va être balayé soudainement par ce kill de Brahms. Pas du tout. C'est loupé pour cet opérator. Un deuxième essai. Voilà ! C'est dans la boîte. Et d'indiquer l'avancée avec cette flèche. C'est bien placé. Mais c'est Musera qui va débloquer le compteur. On va essayer de venir sur cette hauteur. Mais on a brisé les lignes avec cette smoke d'Astra. Kellogs va attendre Brahms justement à sa sortie. Et c'est Idex qui prend l'élimination. Le tir croisé qui fonctionne. Et on va pouvoir planter ce spike. Ouais, Loki a plus qu'un HP. Même si Kellogs a été balayé, Sender n'est pas forcément en position de force non plus. 3 contre 3. Mais en vrai, 3 contre 2,1 si on peut dire ça. Sender a vraiment été très très fort. Mais ça ne risque pas de passer ici. Le temps file. On arrive tout de même à trouver une tête. Troisième kill de la part de ce joueur. Dernier pop en vie. Pour l'instant. Shin en défense. L'ice qui ne passe pas pour Sender. Et on va pouvoir sortir. Et on va rester groupés pour ce Cypher et ce Breach. Afin d'essayer d'aller surprendre. Musera peut-être. Mais surprendre Musera, ça reste surprendre l'un des meilleurs. Le travers de Shin. C'est terrible. On vient perdre Vak ici. Le joueur lui tient en main. Oh, balayé. Je pense que Jasmine est là pour assurer un kill sur Newzera. Un petit peu naïf sur ce coup-là. La recon qui est envoyée sur le site. Boster qui manque ce shot sur Loki. C'est dommage. On aurait vraiment pu marquer la différence. Dernier joueur. Oh, le travers. Mais c'est la journée des travers. C'est la journée des travers. Ça régale. Et là, le coach. Et pendant ce temps-là, on a complètement fake sur A. Et on va passer sur ce BPB. Tout de suite, élimination et récupération. Loki, Newzera qui signe le doublé. Et B est à présent ouvert. À portée de main. C'est évident. De Megastitu. Finn pose le spike. À la réception, il y a Brahms. Au revoir, Idex. Tu es balayé. Mais évidemment, Coaster est là. Kellogg's. Idem. Prise du chasseur. On va certainement faire tomber Jasmine là-dessus. Le duel de couteau ici. Mais personne n'a été récupéré. C'est par la suite qu'on a fait l'élimination avec les Vandales. 4 contre 2. On n'a toujours pas planté ce spike. Et on arrive à 10 secondes. Vag va essayer de temporiser un maximum. Newzera qui a le spike à disposition. Et Newzera remporte son duel. Va pouvoir planter ce spike. Et relancer les Megastitu dans ce round. Attention à l'électroflèche. Ça va toucher un tout petit peu Newzera, j'ai l'impression. On a l'information sur ce site. Loki a pris cette riconne. Newzera, évidemment, est à la réception. Mais ce couteau. Oh là là. Belle shoulder diff ici. On s'est bien positionné. Loki qui a la position maintenant de Newzera. Attention, on va jouer en crossfire avec Sender. C'est bien pensé. On le décale rapidement. Mais Newzera marque la différence. Il a failli en abattre un deuxième. C'est une situation de 1 contre 1 maintenant. Que faire de plus ? On n'a pas deviné le positionnement. C'est flickshot monstrueux de la part de lui. Et on est pris par derrière. Par Loki. Triple kill de la part du joueur Sova. Jess Moon est sur le BP. Il se fait balayer par il sur le BP. Mais c'est trop tard parce que Sender a tout smoke. On a une perte de visibilité. On va devoir passer comme ça à travers les smokes et forcément faire les frais. Rapidement on a tenté le petit travers qui est parti. Attention quand même à cet astral qui se cache dans la smoke. Et justement il y a du stuff qui va mettre en difficulté. C'est ce qui va la forcer à entrer dans l'open. Le petit timing. Un ennemi. Et on va pouvoir récupérer l'élimination. Sender qui était déjà un zombie. On va poser cette petite tourelle. On donnera l'information sur la présence de Loki. On tente le travers. On a que 22 points de vie côté IDEX. Et très peu de temps. Et très peu de temps. Et en face on a un frenzy. Vous le voyez sur le côté gauche. Loki. Oh non Loki ! Loki qui est un peu naïf là-dessus. Pris en tenaille entre cette tourelle. Et on ferme la porte. Oh là là ça peut être une très bonne synergie entre les stuffs de Astra. Et évidemment les molotovs de Killjoy. Un joueur even qui n'est pas à deviner. Mais en tout cas qui n'est pas anticipé. Keylogs arrive à marquer un kill pendant KIDEX. On marque un second. Jasmine est balayé littéralement. On a du mal à répondre du côté de Vitality. Loki à la réception. Sublime tête. Et la flash qui contrecarre les plans de Loki. Ici monstre Loki. Deux kills tout de même. Attiré par le siphon. Gastitut. Ce sera la dernière fois. Ils ont trouvé ton piège. Ils ont trouvé ton piège Jasmine en effet. Ça a pris un wall. Donc tu as peut-être encore un peu de temps. Mais ça va arriver TRI. Donc tu vas être encerclé rapidement. Fléchette électrique. On se dirige sur le B main. Une nouvelle fois. Seulement Ghoster à la réception. On essaie de prendre de l'information. Jasmine va tomber face à Newzera. Encore un duel remporté. On va placer les smokes. Et on va lancer la flash. Afin de sécuriser son passage sur le site. On a pris quelques dégâts au passage. On a full au travers de ces smokes. Et bien on va pouvoir planter sur ce BPB. On va devoir jouer en reprise pour ces méga instituts. On a une Astra qui va au grand. On a une étoile qui est placée au niveau de CT. Ça peut être intéressant. La fureur de chasseur. Une fois qu'il est envoyé. Vague va être retouchée. Attention à ne pas se faire récupérer une deuxième fois. Euh Ghoster qui récupère l'élimination sur ce dernier. 2 contre 4. C'est difficile pour Vitality. Pourtant en faveur sur ce round. En bonus round. Et on peut marquer la différence du côté de Loki. Non ce n'est pas le cas. Il sera balayé par Kellogg. A Newzera à la réception. On sait qu'avec ces spectres il peut faire vraiment des merveilles. Jasmine balaye Ghoster. L'affrontement arrive. Attention Sender au contact. Contre Sheen. Attention le tempo. Sheen en est descendant. Et genre 1. On la reprend Heez. Par Sender. Newzera à 2. Kills ici Loki aussi. Et il a repris. Repris une spectre. Ça va le faire 2-1. 2 contre 1. Mais c'est Idex. On n'est pas à l'abri de stratégie Geekos. Attention. Le Geekos en chef est de sortie. Attention parce qu'il y a un travers possible. Une tourelle aussi. Tout aussi envisageable. A ne pas sous-estimer mon bon suri. Regarde moi ça. Regarde moi ce Geek. Oh la la. Des éléments via les CT. C'est le mieux d'Astra. J'ai du talent ici évidemment. Attention parce que Sheen est dans le back. Loki a marqué un triplé il me semble. Le mur est toujours effectif. On peut toujours temporiser avec quelques sorts. Le timing va être terrible. Oh non. Pas derrière le mur. C'est Salvateur. C'est dingue. On a toujours pas deviné la position de Sheen. Il avait vu le canon de l'arme. Mais attention à Newzera aussi. Qui a un angle très intéressant. On va traverser Smoke. Et Sender récupère l'élimination. Sheen doit s'en mordre les doigts ici. Par contre j'ai pas l'impression qu'on ait l'information sur Newzera. Cette Sage qui s'est avancée sur le point. On ne sait pas qu'elle est derrière. On va commencer à Diffuse. Vac il ne faut pas tarder. Et on va récupérer l'élimination. On a rien de plus. Pour l'instant on reste patient. Oh oh. C'est Newzera encore une fois. Les têtes. Les têtes qui partent. On pourrait devoir remettre une étoile. Si on en a une à disposition. Peut-être on veut se repasser sur Ahm. Et pendant ce temps là au mid. On est passé à travers la Smoke. Et on va surprendre Jess Moon. On va surprendre Jess Moon. Mais aussi Brahms. Qui est couché par Ghoster. On a l'information. Heureusement que Sender est là pour balayer les Chines. Qui leurque un petit peu trop. On dirait qu'il a appris des meilleurs. A savoir de Kellogg's. Vac. Éventuel Kellogg's ici. Ce n'est pas le cas. Si ça l'est malheureusement. L'avancée sur le BP. Complètement contrecarré par Kellogg's. Et Newzera en Crossfire. Qui viennent balayer 3 des 5 joueurs. Pour l'instant de Vitality. 5 contre 2. Tout est envisageable. Pour la Megastitu ici. Loki dernier homme de cette équipe Vitality. Balayé par Kellogg's. Regarde ce jeu lent. Contrôle etc. On a envoyé Smoot en tête de Gondol. Prendre l'information. Heureusement que Kellogg's est là. Pour veiller sur Sender et ses avancées. Quelque peu. Ereintante pour son équipe. Ultimate. Encore une fois cette ultime de bridge. Sur lesquelles on va suivre. Mais par contre Idex quand même. Qui prend l'élimination sur Brahms. C'était un excellent travail. Même si le travers ici récupère un Ghoster. On est encore bunker. Idex qui va essayer de temporiser cette équipe de Vitality. Mais la revanche est bien faite. Par Loki. Plus que 10 secondes. On a quand même sécurisé l'aval de 2 contre 2. Enfin le 2 contre 2. Et Loki quand même. Qui prend la très bonne décale. C'est impossible. Ouais. Ca peut être en travers. Ca peut vraiment être en travers. Ca peut être en timing. Relativement compliqué pour Loki. Attention Loki. Ce 1 contre 1 contre Shin. Pourrait te coûter très très cher. Et à Vitality aussi. Ohlala. C'est une situation. Non. C'est tellement dommage. Ce sera un point gagnant. Evidemment à feu égal. Et à puissance de feu égal. J'aime beaucoup ces placements à chaque fois de Kellogg's. Vraiment être létal pour Vak. Qui évidemment fait les frais de cette avancée. Et de ce up. Ce boost wall qui porte ses fruits. Loki trouve l'information sur ce middle. Mais il ne devine pas l'avancée de Kellogg's. Jasmund. Oh non. Ca va être. Ca permet à Loki d'avancer. Jasmund justement. Le mur d'Astra va être posé. Et là on va mettre en difficulté cette équipe. De Megastitu. Jasmund qui surprend Ghostur. C'était avancé. Attends mais Loki arrive dans le dos de Kellogg's. Ca peut absolument tout changer. Oh non. Il est balayé par Nuzera qui veille sur le mine. C'est monstrueux. C'est tellement beau. Nuzera est parti. Heureusement qu'il y a Shin. C'est un timing parfait. Et c'est certainement une victoire ici. Justement pour essayer de gérer un petit peu ce B. L'information est prise. Et le kill va être réussi pour Sender. Ca va peut-être figer cette attaque au niveau du B. Ghostur vient de se prendre un bus. Littéralement sur la tête. A la réception Kellogg's. Malheureusement il aura marqué une tête. Mais ce ne sera pas suffisant. Attention au timing sur Brahms évidemment. Loki qui va devoir attendre son heal. Kellogg's devine les emplacements. Mais ce ne sont pas les bons. Vac était au-dessus finalement. Booster est complètement attendu. Attention Jessmund. A ce timing. Et cette flash évidemment. Que vous pouvez envisager. Il est balayé par Booster. Ici reprise par le backside. Kellogg's peut-être pour un kill ici. Non il est balayé par Brahms. Tout va bien. Pour la longue distance. Ce n'est pas facile. Mais ça passe. Attention avant. C'est prise de zone évidemment. Kellogg's arrive à faire un kill. Ici sur back. Mais la prise d'espace est trop rapide. Corrosman Kidex est là. Pour endeuiller la majorité des points de vie de Vitality. Avec ses molotovs. On a quand même réussi à balayer deux joueurs du côté de Vitality. Et on a posé la spike. J'ai failli faire. Pas du tout. Pas du tout. On joue à la spectre. Donc c'est évidemment un round placé sous le symbole de Megastitu. 3 contre 2. Tout est encore envisageable et possible. Loki et Brahms. C'est un duo français de Vitality. Contre les trois joueurs restants de Megakish. Stitu. On les devine. Ça revient assez rapidement. Ici Loki qui va se dissimuler derrière ce mur. On va essayer d'aller le chercher. Et en une fraction de seconde. On n'aura pas le temps de cligner des yeux. Que les deux... Allez reprendre la zone. Mais on push tellement du côté de Megastitu. Un premier kill quand même. Pour Sender. Peut-être un second. Attention Shin est très très low. Ça pourrait vraiment marquer la différence. Est-ce qu'il est deviné à travers cette smoke ? Est-ce qu'on va voir le bout de son canon pointé ? Attention. Oui. Magnifique Sender. La réaction est au rendez-vous. Dernier joueur. Il a été peut-être un petit peu trop gourmand. Neuser a le dernier espoir. Qui prend une première élimination. Est-ce que la bombe va continuer sur son chemin ? Ou essaie de l'éviter au maximum ? On va jouer le duel jusqu'au bout. Attention piège. Mais il va se prendre un headshot. Ah tout à fait. Attention Sender est deviné. Attention. Oh non. Sender s'incline face à un Shin. A la hauteur de son talent. On va réimplanter rapidement sur la event. Et attention. Et ce ghoster va lui aussi faire preuve. Allez encore. Je veux des headshots. D'accord. Je veux des headshots. Ça y est, ghoster qui l'a envoyé. Oh ce bouquet final qui part dans le vent. Heureusement que Kellogg's est là pour rattraper les problématiques engendrées par ce misplay. Yesmoon est le seul joueur de son équipe face aux trois autres de Megastitu. Il faut faire très attention. Il est attendu. Le joueur Cypher évidemment. Ouais là il a assez décalé mais bon on l'a vu. Avantage à la perspective. Ne sera pas forcément probante. Il est tout à fait deviné. On va pouvoir se repositionner maintenant pour défendre ce spike. Et regarde au niveau du spawn on a Yesmoon justement depuis tout à l'heure qui est en train de revenir. Ça va être sur son rôle maintenant mais il est repéré. Mais en tout cas ça fera un très bon point d'appui pour ses coéquipiers. On va envoyer l'ulti de Killjoy pour pouvoir libérer de l'espace. Il est bien positionné. On va devoir reculer ou peut-être même aller le chercher. Tout va dépendre des volontés. Ici de Vitality. Et ça passe pour le Megastitu en train de revenir. Et oui Yesmoon il était anticipé dans le dos. Il sera même géré par Chine. Pas besoin d'aller le gérer plus que ça. Attention tout de même. C'est une situation très compliquée pour Yesmoon pour garder son arme. Ça n'ira même plus. Le cover pass on sort. C'est dommage. On voit un petit peu ce qu'il se passe sur la hauteur. Mais il y a l'infiltration de Loki qui va faire la différence. On le check pas du tout. Très bon kill pour lui. Et on est en 4v1. J'ai l'impression que le round est quasiment déjà terminé. Idex le seul survivant. Il va quand même tenter de revenir au niveau du spawn. Ses chances sont minces. Ouais. Ses chances sont minces. C'est ce qu'il va faire. Il les a entendus. Ultimates sur cet even. Ça va être le moment de rusher. Mais on est contrecarré complètement dans ses plans. Par son propre stuff. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de stuff sur cette map. Ça ternit la lisibilité. Naïf. Pas naïf. Alors je pense qu'il va l'être. Ou alors une pointe de canon va dépasser. On l'a entendu. Il a entendu Ghostur. Et évidemment Loki prend ce kill. C'est évident. Mais en attendant, Shin s'est implanté dans l'attaque de Vak. Brams marque un doublé ici. C'est triste à dire. Mais c'est véritablement envoyé. On va quand même jouer le site. Attention prise d'espace de la part de Brams ici. On essaie d'arriver de l'autre côté avant que le confinement ne se parachève. Kellogg's marque Vak d'une tête. Shin idem sur Loki. Qui a pris un petit peu trop de temps pour arriver. Aucun joueur retenu. C'était évident. Le trap est enlevé. Il nous reste encore une tourelle. Attention à ce passe paquet ici. Ça pourrait faire les frais d'Idex. C'est le cas en tout cas pour Jess Moon. Magnifique Revenge de Sender. On est deviné sur le backside. Cette touche ne trouvera personne. Mais par contre, cette tête, oui, Newzera est à la hauteur complètement de ce duel. Il ne reste plus que Sender à venir chercher. Crossfire entre Newzera et son collègue. Triple kill de Sender tout de même. Ouais, il a quand même été solide. Mais il ne pouvait pas trop se poser des questions sur son couple. Donc c'est un peu gênant. 13 secondes. Il faut déclencher maintenant. On n'a plus le choix. Il n'a plus le temps. Inex est parfaitement placé ici, MH. Complètement. Et Newzera est parfaitement envisagé. Il est mababab. Oh ! Idex arrive à faire un double kill là-dessus. Sender seul face contre tous. Magnifique shot sur Idex. Peut-être qu'on va deviner la position ici du joueur Bridge. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on va être naïf, Keeper ? Je ne le pense pas. Ça reste Sender. Monstre des Vitality. Ils s'attendent bien. De l'autre côté, les Megasitu. Ils se suivent. Newzera et Shin. Ils vont décaler ensemble ici. Le crosshair est bon. Mais pas suffisant. Il n'a même pas besoin de la revanche finalement. Pas du tout. On joue tout seul pour Newzera. La décale. La première très très vite. Ici, on n'a pas hésité à avancer très vite. Mais Loki qui va répondre présent. Et mettre son petit mur pour se protéger. Thunder veille aussi. C'est un cross. Attention, Shin arrive de façon très rapide. Ah, devinez par Brahms. On a l'information sur la spike. Le fou qui peut continuer ici. Non, c'est bon. Il est puni par Coaster. Mais on est envisagé du coup. Et on est traqué par Vak. Attention, crossfire. Pas évident. Pas évident du tout avec Jess Moon ici. Et il arrive par derrière Vak évidemment. Il va falloir faire très très attention. C'est Loki aussi. Surtout. Qui arrive par derrière. Jess Moon. D'accord. Il s'est fait attraper au passage. Attention sur ce timing ! Loki ! Jouz et moi ! TG. On va espérer côté Vitality pouvoir reprendre. Mais ça semble quand même difficile. Avec le déficit d'armement. Forcément, on n'est pas favori dans cette retake. Mais on va se positionner. Surtout synchroniser ensemble. Pour pouvoir faire la différence. Ouais. Evidemment. Ça arrive Evan. Jess Moon qui a attendu ses coéquipiers. Oh ! Et le timing. C'est terrible. Idex qui l'a entendu recharger. Et forcément qui arrive à faire la différence. Balayer. 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 L'équipe Vitality. Attention au niveau du pays de ce confinement. On va essayer d'aller le détruire. Il faut qu'il tienne le choc justement pour pouvoir utiliser ce fake jusqu'au bout. Mais là on va bien comprendre que c'est en bas que ça va se passer. On essaie de déclencher rapidement. Yes Moon. Oh ! Il a été visible justement de son côté. Yes Moon. Il va pouvoir être extrêmement solide. Mais il se fait éclater la tête. Impossible de s'en sortir pour lui. Et l'avancée de Megastitus peut-être pour aller chercher un petit peu plus loin. On se protège mutuellement. On a une bonne assurance pour les Megastitus et Kellogg's qui s'en charge. Et ça va pouvoir amorcer ce spike sur soi en toute sécurité. Un Ghoster qui va avoir la bonne intuition ici sur VAC. Et c'est Kellogg's qui s'en charge. Sender qui cloua le bec de Ghoster. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit de plus ? Non, on va save. On a très peu de points de vie. Et c'est le meilleur comportement à adopter pour Sender ici. C'est dommage parce qu'on avait bien pensé à aller chercher dans ce garage B l'Ultimate The Keyjoy qui vraiment pouvait handicaper ce RAND pour Vitality. Et finalement, la réponse n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. Attention ! Attention, la paranoïa qui est parfaite, qui peut réellement handicaper les avancées de Megastitus. C'est un vapeur pour l'instant de VAC ce duel et de Sender aussi. Le bouquet final qui peut faire beaucoup de faits, mais c'est pas le cas. Il est complètement à côté. Ghoster un petit peu dans l'assaut ici. Prix d'assaut par Sender, mais il arrive à marquer la différence. Loki qui trouve la réponse adéquate sur ce push. Oh là là, Hidex, une magnifique take sur Brahms qui rééquilibre la balance. 3 contre 2, tout est encore envisageable. Ah ah ! Contre 4 même ! Ouais, Yesmoon qui s'est bien repositionné quand même assez rapidement. On a vu un Ghoster qui a été abandonné par ses coéquipiers tout simplement pour l'essai. On essaie de se repositionner pour Sender. C'était tosé, mais ça ne passera pas. Mais il ne reste plus que Newzera puisque l'autre côté, Yesmoon s'en est sorti. Et il est repéré rapidement, Yesmoon. Question c'est, est-ce que ce sera suffisant ? Ils sont très très agressifs. De la même manière que Loki l'est ici. Parfaite réponse aux avancées de Ghoster. Et Hidex marque la différence sur Sender avec ce pistol. Headshot de Geek, c'est évident. Le confinement est envoyé. On a deviné le positionnement de Va... Tranquille, Yesmoon qui revient pour pouvoir essayer de tenter cette retake avec ses coéquipiers. Vitality a un talon d'Achille en la personne de Loki ici, qui ne devine pas pour l'instant l'avancée de son opposant éventuel. Faire attention à ça. Vous êtes divisés ! Oh, ça c'est bien vu par contre. Ça va mettre les Vitality dans une situation en bien complexe. Avec les sous-toutes du Zerac, il vient positionner sur la hauteur ! Le doublé ! Il n'a pas besoin de ses coéquipiers ! Même si on le rejoint juste après, on est déjà dans une situation extrêmement complexe pour les Vitality. On les fait tomber les uns ! Ça va partir là-dessus. Ouh, Yesmoon ! Monstrueux là-dessus ! La caméra diff ! Shin le balaye tout de même. Brahms sur le backside. Il faut marquer un peu de temps. Shin marque un doublé ici. Ah ouais, mais on a attendu du... Ah ouais, Loki va être attendu. Il ne reste plus que deux joueurs. On a réussi à faire tomber beaucoup d'armes du côté de Vitality. Pour un gun round, c'est comme... Enfin, pour un écho, c'est relativement... relativement positif. On arrive sur le site. Vak d'un côté, Sender de l'autre. Shin pour ce duel contre Vak. C'est un dernier joueur. Ah ouais. C'est trop dur là. C'est un peu plus compliqué que prévu et on va avoir avancé très rapide. De la peur de Kellogg's qui va pouvoir faire la différence pour l'instant avec Sekuna. Et on arrive à l'afficher à l'aveuglé. Et Ghoster prendra le relais. Et avec les ignations qui sortent. Et Yesmoon qui décide de sortir. Mais il se fait stopper encore une fois ! On est en 3 contre 2 à l'avantage. Des joueurs, Megastitus, Sender est dans les nuages. L'accomplissement stun. Il arrive à répondre quand même sur un kill, mais ce sera temps. 2 à 1. Et MTP-Excel en état 1 contre 1. Une égalité pour l'instant. Sachant que MTP-Excel c'est aussi un BO5. Donc il n'y a pas de map décisif pour l'instant. Il y aura d'autres maps de joués. Et on vous tiendra au courant de tout ce qui va être mis à mal en premier. Il va être mis à mal en premier. Tu l'as dit, Kellogg's le marque d'une balle dans la tête. C'est tragique. Mais surtout, cette avancée middle qui est punie. 3 joueurs, ça l'a déjà fait pour Vitaly. Voir un exploit en 1v4, ça semble assez compliqué quand même de sa part. Il n'y aura pas de suspect. Sur Loki.com évidemment. Et cette agression de la part de Ghoster qui était attendue pour Alice Moon. Mais il décide de changer de plan au dernier moment. Et ça se court de silencer dans une grosse bagarre. Dans l'avancée de ce rec. Kellogg's qui va rester au contact. C'est tellement malin de sa part. Par contre, il est anticipé par Brahms et ce sera l'élimination. On est directement sur un 3 contre 3. Oui, 3 contre 3. On ne savait pas vraiment que son pistolet, le petit silencieux ici, dépassait de la smoke. Du coup, on s'est fait surprendre par Brahms qui prend un kill très très important. On va rentrer de manière agressive sur là. On vérifie. On a peur qu'il n'y ait du monde au niveau de cette short. Et pour l'instant, il y a Nuzera qui est dans le dos. Il n'a pas été vu. Nuzera qui va faire un premier kill mais qui va se faire peut-être tuer par la short. NOOOOOO ! C'est à 1v2 avec Sender qui va balancer une flash qui va toucher les deux joueurs. La flash qui a touché. Mais on pré-shot bien. Il n'avait plus de balle. Il n'a pas rechargé. Il a gardé ce A ici Ghoster justement sur les coups d'épaule. Qui a power bait juste sur son côté Brahms qui risque d'en profiter. Même si là, coup d'épaule aurait été fatal. Ils n'ont pas de check à temps en tout cas. Il a réussi à faire un premier kill. C'est bien joué. Il a pris les devants parce que s'il se faisait check en 2v1, ça pouvait être la sauce. Après voilà, les kills sont quand même réalisés. On est sur de longues distances du coup. Difficile. En tout cas, ça a été réglé. Très agressif. On va avoir du Nuzera ici, hors de mon chemin. Et il va faire un premier kill sur Sender instant. On est backstab. On est devant Vak. Vak, Vak, Vak dans ton dos. Oh la tourelle. La tourelle a été déclenchée. Mais Vak, il n'a pas l'info pour autant. Vak ! Allo ? Il y a une tourelle d'ailleurs. Mais what ? Ils ont pas vu. En fait, c'est un tir de tourelle et la communication n'a pas été bonne. C'est pas fini encore. Encore un instant avec Loki qui est rentré là-dessus. Il ne reste plus qu'un coup d'aille. Autant te dire que tu n'as pas beaucoup de chance ici. Il ne reste maintenant plus que Loki qui s'est infiltré sur le BPB. Il n'a pas été vu. Mais il reste 4 joueurs. On va vous dire que ça va être compliqué. Surtout qu'il y a un joueur à sa droite. Et il ne s'y attend pas trop. C'est le premier kill. Il fait le deuxième. Mais Hidex dans le dos. Voilà, justement. Voilà, c'est ça. Il a un PV tout simplement. C'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, il a dropé son arbre. Et il a bien fait. Ce qu'il faut donner à quelqu'un qui a un peu plus de résistance là-dessus. 4v3 toujours en faveur des vitality. Qui tiennent les lignes différentes. Mais qui ne sont pas armés jusqu'aux dents pour certains. Shin qui va commencer à setup pour balancer du stun. Le confinement qui a été envoyé de la part de Lucky Joy. Des vitality. Il faut faire très vite pour cette équipe de méga institus. Nous devons être obligés de reculer. Ils vont être forcés de reculer quoique... Oh là là ! L'ultimac est investi. Le confinement. Le spike, il ne peut pas être... Est-ce qu'il va avoir le temps de diffuse le spike ? C'est la grande question. Je ne suis pas sûr qu'il ait le temps. Il a pris le corner. Ça ne suffira pas pour lui. Niuzeraki va prendre le kill maintenant en situation de 4v3. Il est important ce rune pour Vitality. Il faut absolument réussir en mettre quelques enchines. Qui arrive dans le dos. Qui va être anticipé par Jess Moon. Et on va avoir Ghoster sur la hauteur. On a encore quelques étoiles à faire valoir ici. Et on va surtout faire valoir un premier kill là-dessus. Ça essaye de reprendre évidemment. Mais ça va être compliqué. 3 contre 2 maintenant. Oh là là ! Oh là là ! Niuzeraki continue. Triple kill. Intercepté par Vak. On n'a plus qu'un seul joueur justement. Vak est seul avec son bridge. Il identifie. Il envoie son ulti pour essayer de faire bouger. C'est bien vu. Dans un timing parfait. Il a pris quasiment tout le monde. Shin qui va se précipiter pour pouvoir descendre. Avec son coéquipier. Et ça décale ensemble. Les finales qui se jouent en même temps. En ce moment même. Allez c'est reparti. Vitality reprenne leur stratégie. On rentre à 5 sur le point. Ils se font quand même punir. Avec Shin qui prend un seul kill. Hidex qui prend également un kill sur Sender. C'est du 4v3 maintenant. En faveur de l'équipe qui défend. Oh là là. Et puis la pauline. Oh ! Il voit quelqu'un dépasser. Il sait qu'il y a des joueurs juste là. Et voilà. Le premier kill il est pris sur Loki. Le deuxième kill va peut-être partir. On décide de sortir des coups. Il y a Hidex qui arrive dans le dos. Et c'est une boucherie mesdames et messieurs. Ils sont en train de faire ouvrir en dos les Vitality. Sur ce round encore une fois. Et Sender qui... Oh là. ...suffisant. Et on voit Hidex qui n'hésite pas à utiliser son ulti. Pour pouvoir avoir les infos. En tout cas empêcher cette avancée rapidement. Sans avoir vraiment d'activité. Il l'empêche ce passage. Oh ! Le petit flick shot. C'était pas loin. Mais ça ne passera pas du côté de Kellogg's. Et il nous reste une cinquantaine de secondes. Pour orienter le jeu. L'avancée de New Era cette fois ci. Ça ne passera pas. On décide de rester plus vigilant. Mais on a une autre avancée au niveau du A aussi. Oui j'oublie ça. Attention ça peut aller très vite. Les travers qui sont envoyés de la part de Ghoster. Notamment. Le spike est tombé. On est en 4 contre 3 à l'avantage de la défense. Mais on libère un petit peu l'espace en C. Allez Shin qui va entendre que ça arrive. Maintenant ça va être à lui faire le travail. Il est smoke. Il ne va pas prendre les dégâts. Il va bien s'extirper pour l'instant. Du reste pas d'étoiles disponibles pour l'instant. Il y a un joueur qui est juste devant lui. C'est un confinement qui a été posé. Contact à lui. Il pourrait détruire limite. Il va se faire stun-shin là-dessus. Mais il va réussir quand même à toucher un petit peu. Et il va mettre le HP Sender. Allez Sender qui est donc le dernier en vie maintenant. Pour pouvoir s'en sortir. On fait le fake TP. Pour essayer de piéger un petit peu ses adversaires. Mais il est pris en étau. Par la longue. Par le spawn. Oh super bad shot. 24 petits points de vue. Il va tenter d'envoyer son ulti. Histoire de vraiment prendre. Mettre le doute. Jusqu'au bout d'y repasser dans la zone. Il y a la tourette devant lui. Et ne la regarde pas. Il va décaler. Il prend le kill. Oh Sender peut-être pour l'exploit maintenant. LE SPYLE. LE SPYLE. LE SPYLE. LE SPYLE. DISAVORCÈS. T vas pas son les Vegas titues. Mal de pression. Donc encore une fois une avancée sur l'avancée. Mais il y pensent jamais. Ca pousse toujours de tous les côtés. Et on n'est pas prêt. On se fait surprendre. De la part des joueurs Vitality. Ghostur qui reprend encore une fois. Il n'y a que des 1v1 gérés. Attention, j'ai l'impression qu'on a clairement. Quoi ? C'est un doubleux qui est le cas ! C'est un doubleux récupéré par Kelloggx. Mesdames et messieurs ici. Il a des agressions. Cette fois-ci c'est Newzera qui va chercher un peu plus loin, il a un kill gratuit, on n'arrête pas de commencer les rounds à l'avantage Heureusement on a la vengeance qui est enchaînée quand même assez rapidement On veut encore une fois essayer de faire la différence On va se repositionner, Idex va enfin craquer sur ce C qui va permettre d'ouvrir un petit peu plus d'espace Allez on a encore un ultimate du côté de Lolo également Qui va pouvoir avec son sauveur faire peut-être la différence par la suite On est repéré du côté de Shin et bien fait de la part de Kellogg's Par contre avec son ultimate qui en fait deux Et qui tout simplement rentre dans le troisième kill de Kellogg's Il va falloir sortir une défense du feu de Dieu, du tonnerre des enfers, de tout ce que vous voulez Nom de Zeus, ça va être compliqué L'eau qui a été repérée sur cette avancée Mais Idex va aussi apprendre très cher, les petits jump shots On clique droit mais il répond bien Idex Est-ce qu'il va aller le chercher ici avec son ghost ? Mais c'est Shin qui va l'accompagner Il y a toujours une deuxième lame côté méga situ pour pouvoir En échange, tir contre tir sur ce B Grosse bagarre ici, ça se faufile d'un côté comme de l'autre C'est pour resserrer, on va finalement avoir un croisement dans cette zone Bram s'est repositionné avec son ghost Pour faire faire la différence on arrive à les entourer et à les éliminer Shin est le dernier représentant Main haut sur le classique et 21 points de vie pour ceux Un soir de Seu Med bien Il va se mettre dans la smoke c'est tellement bien vu NOOOOO Oh Shin ! 23 points de vie et il fait le move ! La définition même de la PLS pour l'instant On est évidemment obligés de partir sur un bail forcé Du côté de Loki et de ses teammates Tout stacké en vrai Mesdames et messieurs Brams qui va se faire ouvrir en premier Alors que c'était lui qui avait la meilleure arme Oyei aïe aïe ! Ça sent pas bon, les flashs qui vont partir, Loki qui est complètement flash ici, Loki qui ne réagit pas ! Loki qui s'est endormi ! Oh là là, c'est terminé mesdames et messieurs, on est en train de le faire, c'est du 2v5 ! Impossible, impossible de s'en sortir pour les Vitality ici, qui a la toute confiance pour les Megastitu ! Oh là 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 ! Il ne reste plus qu'un joueur, Sender, le dernier espoir ! Pour pouvoir s'en sortir côté Vitality, le décal, ça sera la bonne pour Megastitu !